Les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Comme d'habitude les amis, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et c'est parti ! Alors, poissons, semaine du 23. Poissons, semaine du 23. Bon... Alors moi j'ai l'impression ici que vous allez relancer quelque chose cette semaine les poissons. Il y a eu un moment de ralentissement, on s'est basé un peu, on s'est reposé sur ses lauriers, on s'est contenté de ce qu'on avait, on ne s'est pas trop bougé. Là j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande accélération ici. Vous allez avoir certainement une surcharge de travail, il y a des choses qui vont arriver à vous, qui vont vous obliger à sortir d'une période de calme, de tranquillité. C'est l'abondance arrive. Il y a plein de surprises, plein de déblocages, vous allez bifurquer, en tout cas changer de comportement, changer quelque chose. Oui, j'ai l'impression que vous n'étiez peut-être pas prêt aussi à voir quelque chose, à entendre quelque chose. Je vous dis que vous étiez vraiment dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, tranquille. Et là, c'est presque comme si on vous obligeait à vous bouger, ou alors vous vous réveillez, vous vous dites « Bon allez, c'est le bon moment, là je me lance, j'y vais, tout s'accélère, il faut que je me bouge. » Et donc, une semaine très chargée, une semaine où vous allez faire des affaires, ou une semaine où vous allez réfléchir, où vous allez négocier, discuter, échanger, et la chance vous sourit. La chance vous sourit. « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Donc, si vous souhaitez un résultat, il va falloir s'y mettre. Il va falloir lancer, relancer quelque chose. Vous avez peut-être essayé d'une certaine façon, ça ne portait pas ses fruits. Donc là, on vous dit, il faut agir autrement, et vous allez faire autrement. Vous allez vraiment vous bouger le popota. De par vous-même, ou alors parce qu'on vous y oblige. Mais fini ce rythme lent, ce ralentissement, les choses vont vraiment bouger. Pour vous, cette semaine, les poissons. On va peut-être vous dire, il faut faire de cette façon, il faut faire comme ça, chose que vous refusiez jusqu'à présent, et là, vous vous dites, « Ouais, j'ai peut-être écouté le conseil, et ça fonctionne. » Ensuite, amis poissons, se met du 23. « Poissons, se met du 23. » « Je crée profit. » Bon, je vais couvrir celle-ci. Oh, moi j'ai quelqu'un ici qui n'ose pas avouer son intérêt pour quelqu'un. On n'ose pas avouer quelque chose. Ouais. On n'ose pas avouer la vraie raison pour laquelle on reste. On reste parce qu'on aime, on reste parce qu'on est bien. Mais ça, on n'ose pas le dire, on le dit à demi-mot, ici. J'ai quelqu'un également, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit conflit, une petite dispute, un malentendu. J'ai quelqu'un qui peut être de mauvaise foi et qui n'ose pas dire « Je me suis trompée. » Donc, les choses s'arrangent, il y a un rééquilibrage, ok ? Mais j'ai vraiment l'impression à ne pas dire « On se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. » Donc, le conseil ici, c'est quand même de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on n'ose pas, de prendre son courage à deux mains et de s'ouvrir. C'est peut-être vous, non, au contraire, c'est pas forcément vous, la personne concernée, l'autre. Finalement, vous allez comprendre qu'elle a envie, qu'elle a des projets, qu'elle a des sentiments. Voilà, c'est une tête de mule, un ours. Donc, j'ai quelqu'un d'honnête, j'ai quelqu'un de sincère, j'ai quelqu'un qui a envie de rester, qui a envie de continuer, mais qui ne le dit pas vraiment et qui ne donne pas les vraies raisons. Voilà. Alors, ça peut être à Jean, parce qu'il y a des choses qu'on a envie d'entendre, qu'on aime entendre, qu'on a besoin de savoir. Bon, je sens que cette personne-là, elle a du mal. Elle a beaucoup de mal. Mais on arrive à lire entre les lignes quand même. Et enfin, avec les chemins de l'éveil, pour les poissons, semaine du 23. Si cette personne-là, elle reste, elle ne reste pas par intérêt. Elle reste parce qu'elle est bien. Et ça, elle n'ose pas le dire. Les poissons, vous avez le besoin. Alors, cette carte-là, elle vous invite à faire la différence entre les envies et les besoins, ici. Les besoins sont liés aux émotions, comme finalement on a besoin d'air. Les envies sont rattachées aux autres, nous, vous. Donc, il n'est pas question d'avoir besoin, soit d'être dépendant à des choses qui ne dépendent pas de nous. OK ? Donc, vous ne savez peut-être plus trop dissocier les envies, les besoins. Alors, quand je dis vous, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et peut-être qu'on ne ressent plus, on ne croit plus en avoir. Donc, ici, on vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est parce que justement, vous en avez. Mais que vous ne les écoutez pas. Donc, écoutez vos besoins, pensez à vous, et ne faites pas par rapport aux autres, ici. Écoutez-vous. Je vous souhaite une belle semaine, les poissons. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501